Bonjour amis sportifs, fans de Tintin et amateurs de Constantin. Je suis heureux de vous retrouver sur la web tv du UFC Qblanc pour notre émission d'avant saison Le Mercato. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la seconde recrue cubblanaise. Il nous vient tout droit du valet, il s'est acclimaté merveilleusement à nos buvettes et à ses vignes, même s'il n'y en a pas. Et accessoirement il a l'air d'avoir un bon pied droit. Salut Cyril et bienvenue au UFC Qblanc. Salut, merci. Première question qui me vient d'esprit, as-tu oublié de descendre du train à Martigny parce que là t'es dans le canton de Vaud. C'est vrai, chez nos valets on dit souvent que justement le valet s'arrête à Martigny mais pour différents raisons j'ai dû m'expatrie. Ok, on reviendra un peu plus tard là-dessus. Afin que les internautes puissent t'aborder à la buvette après le coup de sifflet final, parce que c'est quand même ça le but, voici quelques questions personnelles. Qui es-tu Cyril ? Alors, Cyril Lullier, comme tu l'as dit, j'ai 26 ans, je suis enseignant, je fais des études en sciences du sport et en psychologie à l'Union de Lausanne et puis là, comme tu l'as dit je suis d'origine valaisanne, 60 ans d'ailleurs peut-être. Non, ça va encore aujourd'hui. Quelle est ta plus grande qualité ? Alors, pour parler foot, je dirais sur le terrain, je lâche rien et puis je supporte pas la défaite. D'un point de vue vie privée ? Ouais, ça c'est difficile à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Disons que je suis un épicurien. Pourrait-on connaître tes occupations lorsque tu n'es pas aux fautes ? Alors là, l'été, j'aime bien faire du beach volley, un peu tout ce qui est sport en général, de par passion et puis de par ma formation aussi. Donc, beach volley, VTT et puis là, comme j'ai un peu de temps de vivre, l'été, la fermière. Et puis le ski-diver ? Exactement, le ski-diver, oui. Permanite, important. J'ai donné quelques mots comme ça, mais là, c'est plutôt pour plaisir, oui. D'accord. On va passer à une autre question et un autre sujet. Quelle est ton émission de télé favorite ? Ouh là là. Émission. Alors, j'ai eu été un temps abonné à Canal+, et puis je regardais souvent dans Canal Football Club. C'était en clair, c'est toujours en sens clair d'ailleurs, mais ensuite il y avait toutes les transcriptions, aux transmissions match, etc. Et ça, c'était pas mal. Je suis un passionné de foot, donc c'est vrai. Je l'ai à toutes les émissions, du sport, du foot, je suis assez client. Tu es plutôt fondant ou la pote ? La question ne se pose même pas. Clairement fondant. On passe à la suivante. La dernière d'ailleurs, pour les questions personnelles. C'était comment ta première fois avec une fille ? Ce ne sont pas les questions qui se posent. Je vais te répondre de cette manière. Disons que ce n'était pas un souvenir impérissable. D'accord. Alors, on ne va pas te poser plus de questions que ça. Justement, après avoir passé magnifiquement les questions d'échauffement, nous allons aborder le sujet qui nous intéresse le plus, Cyril et sa carrière footballistique. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer rapidement ton parcours de footballeur jusqu'à présent ? Alors, je vais essayer d'être rapide dans le détail. Donc, j'ignore B dans mon village à Savièse, d'où je suis originaire. Ensuite, jusqu'aux espoirs nation. Retour, premier retour à Savièse en deuxième ligue inter une année. Je suis allé à Aya ensuite, deux ans en deuxième ligue. Retour de nouveau à Savièse, deux ans. Deuxième ligue, deuxième ligue inter. Et puis, avant de signer à Écubland, ça faisait trois ans que j'étais à OFC Vétro. Il faut que je s'habille mieux. Les autres aussi, Vétro. Toujours en deuxième ligue. Donc, du coup, tu as passé un petit peu tes délais habituels. Donc, l'année prochaine, tu retournes à Savièse. On fait ça, si on l'a compris. Non, ça fait deux ans. Je fais deux ans. Deux ans, ok. Justement, on croit avoir choisi l'EFC Écubland comme point de chute, alors que la région regorge de clubs plus huppés, je dirais. Alors, écoute, c'est un peu un hasard. Je travaille à Saint-Pré. Et puis, j'ai posé un peu des questions à mes collègues qui sont dans le milieu du foot. Certains collègues. Et puis, ils m'ont donné une liste de clubs. Et puis, ils m'ont dit, voilà, à Écubland, ils viennent de monter. J'ai une bonne ambiance. Ils essayent d'avoir. Puis, j'ai envoyé un mail à T-Team. Et puis, ça s'est fait comme ça. Tu ne savais rien d'autre sur le club avant de signer ? Alors, je ne savais rien d'autre. J'ai surfé un peu sur internet. J'ai vu que vous avez un puissant site internet, d'ailleurs. C'est la classe. Mais sinon, à part ça, niveau football, moi, je ne connaissais personne dans l'équipe. Je connais ça. Dans quel état d'esprit arrives-tu au EFC Écubland ? Dans un état d'esprit tout à fait ouvert. Donc, j'ai envie de me faire un petit pause par ici. J'ai envie aussi, si on parle de foot, qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe. Et puis, qu'on arrive à se maintenir. Quel serait ton objectif principal pour cette saison personnelle ? Prendre du plaisir. Franchement, ça, c'est capital. Que ce soit à l'entraînement ou en match. Prendre du plaisir. Et puis, que l'équipe, elle arrive à tourner. Et après, si j'arrive à donner un peu du vécu que j'ai, si j'ose dire, en deuxième ligue, aux jeunes joueurs qui n'ont pas trop d'expérience à ce niveau, je le ferais plaisir. C'est surtout ça le plus important. Je pense encadrer les jeunes à l'autre âge. Voilà. T'as pas encore la trentaine, t'as encore le temps. Mais les seniors sont encore pour longtemps. Vendredi a eu lieu la première rencontre amicale. Comment se sont passées tes premiers pas avec tes coéquipiers ? Alors, ouais, sous une chaleur acablante. C'était pas facile. C'était difficile pour tout le monde. Mais ouais, ça s'est bien passé. Alors, je suis un joueur qui parle beaucoup sur le terrain. Je me suis dit que j'arrive dans un nouveau club. Je vais essayer de pas forcément trop parler. Mais bon, il y a Naturel qui a rapidement repris les deux. Le dessus. Et puis, j'ai beaucoup parlé. Moi, c'est comme ça que je suis allé sur le terrain. Alors, ça peut être un peu pénible des fois pour les autres. Mais non, c'est comme ça que je suis. Donc, je parle beaucoup. Placé, etc. Et puis, ouais, ça commence par une victoire. Encore son troisième ligue, certes. Mais quand même une victoire. C'est positif. Et puis, là, il y a des joueurs encore qui vont revenir de vacances. Le camp de l'équipe va assez tôt fait. Et puis, j'espère qu'on pourra faire un bon championnat. Quel est ton pronostic personnel sur le classement du UFC plus blanc en fin de saison ? Je ne suis pas très fort en pronostic. Il faut être honnête. L'équipe vient de monter. Donc, le but principal quand l'équipe vient de monter. Sauf si on s'appelle l'Est Monaco. Voilà. C'est de se maintenir. Donc, il faut laisser en tout cas deux derrière. Après, si les choses se déroulent bien. Je pense qu'on peut viser une place entre 8 et 10. Et puis, si tout se déroule vraiment bien. Et puis, que tout s'enchaîne parfaitement. Pourquoi pas être un petit peu ambitieux au fur et à mesure du championnat. Et puis, viser plus haut. Mais dans l'absolu, l'objectif, à mon sens, c'est le maintien. Absolument. Pour terminer notre émission, nous allons te laisser l'antenne pour nous dédicacer ta chanson préférée. Donc, le micro est à toi. À toi, vas-y. Quel est ce pays merveilleux que je chéris où je suis né. Où l'Alpe Blanche jusqu'aux cieux élève son front couronné. Valais où le Rhôlin s'encourt. Noble pays de mes amours. C'est toi, c'est toi mon beau Valais. Reste à jamais. Reste à jamais. Reste mes amours. Bravo ! On te remercie pour cette magnifique chanson. Voilà, nous arrivons tristement au bout de cette émission. Nous vous remercions d'ores et déjà de l'avoir suivie. Cyril, nous te souhaitons plein de bonheur, plein de réussite dans ta nouvelle équipe. Encore une fois, bienvenue au FC IQ Blanc. Merci. Donc, mesdames, messieurs, l'aventure continue. Mais avant de conclure, je tiens juste à faire une petite dédicace à mon ami, très chère Pelouffe, qui est très certainement papa. Alors, où l'on parle, on parle. Donc, Pelouffe, on aime. Allez, messieurs, dames, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...